Concevoir ou renouveler un enseignement suppose de faire des choix. Généralement, on se focalise dans un premier temps sur les éléments de contenu et les objectifs d'apprentissage. Par la suite, on intègre des réflexions sur l'évaluation des apprentissages et les activités d'enseignement. Mais on oublie parfois qu'un enseignement s'inscrit dans un contexte qui influence certains de ses choix. Toutefois, l'enjeu n'est pas seulement de construire un enseignement, mais aussi de favoriser l'apprentissage des étudiants et des étudiantes. Cela suppose de créer des liens cohérents entre ces différents éléments. Commençons par le contexte. Il regroupe les étudiants et les étudiantes. Quel est leur niveau ? Combien sont-ils ? Ou encore, est-ce un groupe homogène ? Le cursus ? Est-ce un cours de bachelor ou de master ? Combien de crédits sont attribués ? Est-ce un cours obligatoire ou facultatif ? Les ressources ? Quel matériel est à disposition ? Y a-t-il des ressources financières ou pédagogiques ? Et pour finir, les enseignants et les enseignantes. Est-on seul à enseigner ? Ou bien, quel temps a-t-on à disposition pour ce cours ? Au centre se trouvent les objectifs d'apprentissage. En d'autres termes, quels seront les apprentissages que les étudiants et les étudiantes devront acquérir à la fin de l'enseignement ? C'est l'élément clé autour duquel s'articulent les trois autres dimensions. D'abord, le contenu. De quels éléments de savoir, de savoir-faire ou de savoir-être les étudiants et les étudiantes ont-ils besoin pour atteindre les apprentissages visés ? Ensuite, la stratégie d'enseignement. Comment permettre à mes étudiants et mes étudiantes d'atteindre les apprentissages visés ? Quels types d'activités sont proposés ? Un exposé magistral, un exercice ou un travail de terrain ? Quelle est la proportion de ces différentes activités ? Et enfin, la stratégie d'évaluation. Comment va-t-on vérifier que les étudiants et les étudiantes ont bien atteint les apprentissages visés ? Quels types d'évaluations sont proposés ? Un oral, un quiz, une production ? Quel est le poids de chaque évaluation ? Et quelle est la fonction des évaluations ? Par exemple, diagnostique, formative ou certificative ? Pour favoriser l'apprentissage des étudiants et des étudiantes, il faudra s'assurer que les choix effectués forment un système cohérent. L'ensemble constitue le canevas de cohérence pédagogique, permettant d'avoir une vision synthétique des éléments clés d'un enseignement. Ce canevas s'applique à différentes temporalités, une heure, un jour ou un semestre entier. Il s'applique aussi bien à des formations tertiaires ou continues, à des enseignements en présentiel, à distance ou hybrides. À vous de jouer ! À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501